Aujourd'hui, conserve de fraises dans le sirop. On commence par écuiter les fraises, puis on coupe ceux qui sont un peu trop grosses en morceaux. On met les fraises directement dans les pots, qui ont été au préalable remplies d'eau chaude, puis vidées. Cette étape sert à acclimater le verre pour la phase de stérilisation. Un pot froid pourrait éclater. On prépare ensuite le sirop, soit 5 tasses d'eau pour 2 tasses de sucre. Il s'agit d'un sirop léger. On amène le mélange à ébullition. On verse de l'eau bouillante sur les rondelles pour amollir la portion de caoutchouc. Puis, on verse le sirop chaud dans les pots. On place les rondelles et les anneaux. On met les pots dans l'eau bouillante. L'eau doit recouvrir environ 3 cm le couvercle des pots. Une fois les gros bouillons, on compte 15 minutes. Puis, 10 minutes de repos à côté du rond. Ensuite, on sort les pots et ils seront laissés 24h au même endroit sans les toucher. Si peu de temps après la sortie des pots, on remarque que certains ne sont pas scellés de manière adéquate, on peut refaire la partie de stérilisation une seconde fois. Maintenant, fraises dans le sucre. C'est tellement simple que ça en est ridicule. Le goût ressemble aux fraises dans les pots maçons. Par contre, un des gros désavantages, c'est l'espace de congélation. La seule chose à faire, c'est de mettre des fraises entières ou coupées, puis de rajouter du sucre entre chaque étage. On sucre au goût et en fonction de la teneur de base en sucre des fraises. On presse légèrement pour compacter et faire ressortir un peu de jus. L'opération gel-dégel des fraises avec le sucre fait ressortir l'eau des fraises. C'est délicieux comme ceci, sur de la crème glacée et partout où votre imagination va vous guider.